Le Parti Plona censurge contre les violations massives et délibérées des droits des réfugiés burundais vivant en Tanzanie où on constate qu'ils sont victimes de meurtres, de disparitions forcées, de tortures, de violences sexuelles, d'expulsions, etc. À côté de ça, qui sont des violations dirigées contre des individus, des groupes d'individus, maintenant les sanctions sont devenues collectives et touchent indistinctement toute la communauté des réfugiés burundais. N'est-ce pas ? Et cette fois-ci, ces violations touchent les moyens de survie physique et de renouvellement social. C'est pourquoi l'autorité tanzanienne a décidé la fermeture de tous les marchés intérieurs et externes au camp des réfugiés, la fermeture des boutiques, l'interdiction de pratiquer l'élevage, n'est-ce pas ? où il a été demandé à ce que toutes les bêtes soient abattues, n'est-ce pas ? L'interdiction de pratiquer, n'est-ce pas, le fermage. Même le potager, il est interdit de les cultiver. Le dernier scandale qui a été vu, c'est que toutes les plantations de bananes, de bananerées, de maïs, de haricots et de légumes ont été détruites sur l'ordre de la police tanzanienne. Et là, nous constatons également que les moyens de subsistance, les aides et les appuis destinés aux écoliers, aux malades, et de manière générale, à tous les réfugiés ont été réduits sensiblement. Et ça, il n'y a aucun doute, c'est pour forcer les réfugiés à se rapatrier. Et ce qui est étonnant et qui est inhumain, c'est qu'on refuse maintenant l'arrestrement des naissances, refusant ainsi au nouveau-né le droit de jouir de la personnalité juridique. Alors là, le Parti Pruna s'étonne et s'éligne du fait que ce sont les autorités, les agents du gouvernement tanzanien, qui sont les auteurs de ces violations, de ces atrocités. Nous y remarquons des agents de la police nationale tanzanienne et des agents chargés de l'ordre interne des camps, qu'on appelle les Basungusungu. Cela montre que le gouvernement tanzanien est au courant de ces atrocités. Autrement, il les interdirait. Et le Parti Pruna, par ailleurs, dénonce la collision des deux gouvernements tanzanien et burundais, parce qu'au regard des bonnes relations qui existent entre les deux pays, et de nombreuses visites au niveau même du sommet, il se passe des choses aussi malsaines, des atrocités aussi monstrueuses dans les camps. Est-ce que cela ne proviendrait pas d'une entente bilatérale en vue de forcer, n'est-ce pas, les réfugiés burundais à se repatriés ? C'est ça l'ennui. Le Parti Pruna, en fait, invite le gouvernement tanzanien à revenir, n'est-ce pas, à de bons sentiments et à renouer avec les valeurs de confraternité et de solidarité africaine. qui caractérisaient ce pays naguère, n'est-ce pas, et ainsi à garantir les droits des réfugiés, notamment en faisant arrêter les atrocités déligées contre les réfugiés burundais, et en faisant arrêter, n'est-ce pas, et punir les auteurs de ces atrocités. On rappelle au gouvernement tanzanien ses engagements internationaux. Lorsque ce pays estime qu'il n'est plus en mesure d'abriter les réfugiés, il ferait mieux de recourir à l'option de faire relocaliser ces réfugiés dans d'autres pays, qui, si c'est possible de les abriger, de les accueillir. Le Parti Pruna, également, invite le gouvernement burundais à cesser, n'est-ce pas, de pourchasser les burundais, qui sont dans d'autres pays voisins, qui ont fouillé la persécution, et qui ont envisagé plutôt, n'est-ce pas, à leur établissement d'un régime de droits et libertés pour tous, sans exclusives. Et là, il va remarquer quels réfugiés vont retourner sur la patrie en masse. Le Pruna a également invité l'Organisation des Nations Unies, en particulier son agence en charge des réfugiés, le HCR, l'Ini africaine, ainsi que la communauté est-africaine, a usé de leurs relations et influences pour amener la Tanzanie à respecter les droits des réfugiés burundais vivant en Tanzanie. Il n'est pas normal qu'après une si longue période, plus de 5 ans, que ces atrocités sont commises contre les réfugiés burundais. Ces organisations restent muettes en dépit de leur obligation de protéger les droits de l'homme. Enfin, le Parti Pruna, n'est-ce pas, exprime sa sympathie envers les réfugiés burundais vivant en Tanzanie et invite les autres burundais à se solidariser avec ces réfugiés victimes.